Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons dans cette vidéo voir la problématique de l'héritage et de l'abstraction dans la programmation orientée objet et plus précisément en utilisant le langage Java. Pour faire cela, nous allons partir sur un exemple type cet exemple là qui fait partie d'une fiche de TP en programmation orientée objet l'exemple type dit on souhaite gérer les services des ressources humaines des universités nous proposons ce diagramme de classe des principaux objets donc nous avons comme objet ou comme classe personne qui représente une personne ensuite nous avons personnel nous avons contact extérieur enseignant et administratif donc c'est ce qu'on nous donne ce qu'on nous demande de réaliser c'est de reprendre déjà le diagramme en introduisant l'héritage entre les classes pour éviter les redondances de données alors on va aller chercher toutes les classes ou plutôt chaque classe d'où est-ce qu'elle peut hériter par exemple il suffit de regarder personnel et personne on remarque que dans personne nous avons les trois attributs nom, prénom et âge dans personnel nous avons aussi ces trois attributs donc nom, prénom, âge et contrat donc on comprend bien que personnel va hériter de personne etc, etc alors comme remarque on nous dit n'oubliez pas d'ajouter les énumérations nécessaires donc contrat, type contrat, post, grade donc ça c'est les types que nous allons retrouver dans les attributs de certaines classes donc il va falloir les rajouter à ces classes là donc c'est tout simplement des énumérations alors si on doit reprendre notre diagramme donc nous avons dit personnel hérite de personne nous avons contact extérieur qui hérite aussi de personne nous avons aussi les trois attributs en plus du type ensuite nous avons enseignant et administratif alors là on remarque que pour enseignant et administratif ils ont nom, prénom, âge et contrat d'accord, les deux comme dans personnel après enseignant il a le grade en plus et administratif le poste en plus donc ces deux classes vont hériter directement de personnel donc le théographe va ressembler à quelque chose comme ça donc étape 1, classe et relations d'héritage entre elles donc nous avons dit personne d'accord, comme étant la classe mère ensuite nous avons personnel et contact extérieur qui vont directement hériter de personne ok et on évite de reprendre les attributs qui sont déjà hérités bien sûr et ensuite nous avons enseignant et administratif qui vont hériter de personnel bien sûr on évite de reprendre tous les attributs qui sont déjà déclarés dans les classes mère donc enseignant et administratif hérite de personnel personnel de personne et voilà, en plus des énumérations que nous avons tout en bas donc le grade, le poste, type de contrat et contrat avec les valeurs correspondantes à chaque énumération bon, deuxième question coder toutes les classes en assurant l'héritage entre eux, entre elles plutôt en partant de la classe mère vers les classes phi et on nous dit comme remarque étant donné que certaines classes ne peuvent être instanciées assurez-vous de définir comme classe abstraite toutes celles qui doivent l'être alors là on parle de classe abstraite place abstraite c'est quasiment identique à une classe normale voilà donc on va créer une classe comme on a l'habitude de faire mais cette fois on va la déclarer abstraite alors abstraite qu'est-ce que ça veut dire ? ça a une certaine particularité la particularité, on vient de le dire, c'est qu'on ne peut pas l'instancier qu'on ne peut pas créer une instance de cette classe dans notre programme principal alors d'un point de vue de programmation, là on pourrait le faire et là on doit respecter notre problématique et on va voir par la suite qu'est-ce que ça engendre alors une telle classe, elle va contenir les mêmes choses donc qu'une classe normale et ses enfants vont pouvoir hériter de cette classe aussi quoique dans cette classe, et nous allons voir par la suite nous allons déclarer des méthodes abstraites qui n'auront pas de corps et on va voir tout ça par la suite alors, donc, pour enfin, déjà on va commencer à coder les classes alors, on revient à notre diagramme bon, la première étape c'était montrer l'héritage entre les classes maintenant les classes abstraites donc, si on essaye de regarder ce diagramme ce qu'on a comme classe abstraite, ça va être personne et personnel alors, pourquoi personne, personnel, pas les autres ? donc, tout simplement parce que dans notre programme ça n'a pas de sens d'instancier une personne créer une personne avec son nom, son prénom et son âge seulement ça n'a pas de signification par rapport à notre problématique nous, nous devons gérer des personnes qui sont soit du personnel, soit contacts extérieurs et lorsque ce sont des personnels, on doit savoir si c'est des enseignants ou si c'est des administratifs donc, dans ce cas-là instancier un objet personne ou un objet personnel n'a pas de sens par rapport à notre problématique donc, ce sont ces deux classes qui vont être déclarées abstraites maintenant, on va aller dans notre code on va commencer par la première classe la classe mère qui est personne donc, on va aller dans personne et ce qu'on va retrouver, bon, toujours notre package donc, nous allons créer ici un programme principal enfin, un projet appelé gestion RH pour gestion ressources humaines et nous avons toutes les classes donc, le paquet, ça va être gestion RH ensuite, notre classe personne alors, ici, vous voyez bien nous avons mis le mot-clé abstraite pour dire que cette classe est abstraite alors, ensuite l'ensemble des attributs donc, mon prénom R un constructeur, ok des... une liste de getters une liste de setters et là, vous voyez que nous avons déclaré une classe enfin, déclaré une méthode une méthode affichée que nous allons définir par la suite d'accord mais qui est qui a la particularité de ne pas avoir de corps vous voyez, vous voyez affichée là, on se dit elle ne sert à rien donc, nous allons voir à quoi elle va servir par la suite alors, maintenant on descend plus bas donc, les classes filles de personnes ça va être personnel et contact extérieur pareil on va aller dans personnel donc, nom du package ensuite, nom de la classe ce qu'on va rajouter comme attribut ça sera tout simplement contrat un constructeur le getters le setters et encore une fois on redéclare la méthode affichée comme étant abstraite alors, vous remarquez déjà que nous n'avons pas repris les attributs de la classe mère donc, nom, prénom, âge donc, nous avons juste rajouté contrat et pour assurer l'héritage nous avons mis le mot-clé extinct de quelle classe de personnes donc, personnel va hériter de personnes petite remarque en ce qui concerne le constructeur dans personnel nous avons aussi besoin de au moment de la construction de personnel nous avons aussi besoin d'instancier les attributs de la classe mère des attributs hérités donc, on va utiliser le mot-clé super voilà donc, super ça va permettre d'appeler le constructeur de la classe mère tout simplement donc, on va aller maintenant regarder contact extérieur donc, là contact extérieur ça va être une classe normale tout simplement qui va hériter des personnes et donc, pareil on rajoute l'attribut un constructeur les 14 et 17 et là vous remarquez que nous avons donné le corps de la méthode affichée donc, là où les classes phi ne sont plus des classes abstraites on va donner le corps donc, c'est une façon de gérer un certain polymorphisme entre les méthodes donc, on va avoir le même nom de méthode pour toutes les classes phi mais pour dans chaque classe nous allons avoir un corps différent voilà d'où l'intérêt d'utiliser l'abstraction on continue on regarde dans notre diagramme nous avons enseignant administratif donc, enseignant et administratif donc, nous lançons enseignant ça va être la même chose on déclare on hérite de personnel on rajoute l'attribut on construit les 14, les 17 et le corps de la méthode affichée et nous avons administratif aussi qui va être la même chose donc, hérite de personnel on rajoute l'attribut post on construit notre objet getters setters et un nouveau corps pour la méthode affichée maintenant, ce qui nous reste par rapport à notre diagramme ce sont les énumérations donc, les énumérations c'est tout simplement donc, nous avons par exemple contrat qui va prendre les valeurs cdd, cdi, intérim nous avons grade avec mra, mab, mca, etc nous avons post maintenance, sécurité, logistique et type contrat chef et salaire voilà nous passons à la troisième question qui nous demande de créer une nouvelle classe nommée service à âge définie par le nom de son université et une liste de personnes et on nous dit comme remarque les personnes ne sont pas forcément liées à ce service et peuvent avoir une relation avec d'autres services donc, cette remarque qu'est-ce qu'elle veut dire elle veut tout simplement dire que lorsque nous allons définir le service arrache donc ici nous reprenons étape 3 ajout de classe service arrache donc toute cette partie là c'était notre diagramme précédent et on va rajouter la classe service arrache donc service arrache qu'est-ce qu'elle va avoir comme relation avec personne donc une relation tout simplement d'agrégation donc voilà ce n'est pas une relation de composition parce que les personnes ne composent pas d'un point de vue de la programmation le service mais ils y sont tout simplement liés donc c'est ce que la remarque veut nous dire ensuite on nous dit dans cette classe coder les méthodes suivantes donc on va coder dans service arrache ajouter personne nombre personne afficher les personnes type de personne et type de personne par son nom et supprimer personne donc chacune de ces méthodes elle va avoir pour but de manipuler un peu la liste des personnes qu'on va mettre qu'on va affilier entre guillemets au service arrache que nous allons créer donc nous allons rajouter le service arrache la classe service arrache avec comme attribut principal le nom de l'université et une liste de personnes donc l'héritage puis après l'abstraction vont nous permettre de créer une liste de personnes et d'y mettre un certain nombre de personnes qui soient enseignants administratifs contacts extérieurs donc ces trois types de personnes entre guillemets grâce à l'abstraction vont pouvoir être mis dans une même liste donc on voit ça d'un point de vue de programmation donc là nous avons le code pour coder la classe service arrache alors le même nom package on importe java.util.arraylist parce qu'on va créer une liste donc comme on a dit l'attribut non univ et une liste de personnes donc vous remarquez ici que nous avons créé une liste de personnes mais pas une liste d'enseignants et une liste d'administratifs et une liste de contacts extérieurs donc une seule et même liste va pouvoir contenir les trois types de personnes donc ici on commence à voir un peu l'utilité d'utiliser l'héritage et l'abstraction par la suite alors un constructeur donc constructeur qui va juste instancier le nom d'université et créer une liste vide d'accord puis getters setters et là on va commencer à coder nos méthodes donc première méthode ajout d'une personne donc ajout d'une personne tout simplement comme le diagramme le montre nous avons une relation d'agrégation donc dans le programme principal lorsque nous allons rajouter une personne au service elle sera déjà créée nous n'allons pas créer une personne à l'intérieur du service RH donc dans ce cas là comme la personne existe déjà il nous suffit juste de déclarer une méthode dite ajout personne à laquelle on va à la liste ces personnes d'accord que nous avons déclaré dans les attributs ajouter cette personne donc tout simplement ces personnes point add p voilà ensuite le nombre de personnes gérées par le service RH alors qui dit nombre de personnes c'est tout simplement la taille de la liste donc ce que nous allons retourner comme valeur ça sera ces personnes point size donc size pour retourner la taille de la liste donc le nombre de personnes donc après par la suite nous avons affiché chaque personne suivant son type voilà donc sa méthode d'affichage donc ici vous remarquez que afficher les personnes elle va à un certain moment appeler la méthode affichée alors méthode affichée regardez donc système pour un peu println donc la liste des personnes gérées par ce service de points et ensuite on va juste tout simplement boucler sur la liste personnes et pour chaque personne paie de la liste ces personnes nous allons afficher cette personne alors ici si vous vous rappelez tout à l'heure nous avons déclaré la méthode affichée comme abstraite ensuite dans personnel aussi abstraite mais dans les classes phi enseignant nous avons donné un corps et dans enseignant et administratif et dans administratif un autre corps ok donc ce qui va se passer c'est que puisque cette classe affichée est une classe abstraite et que la définition ou le corps de cette fonction cette méthode pardon est différent dans les classes phi il va automatiquement aller chercher le type de cette personne et puis appeler la méthode affichée correspondante donc lorsque ça va être un enseignant il va appeler la méthode affichée qui est déclarée dans enseignant et lorsque ça va être un administratif il va utiliser ou plutôt il va lancer la méthode affichée qui est dans administratif donc on revient à service RH ensuite nous avons affiché le type de personne donc qui dit type de personne c'est tout simplement dire si c'est un contact extérieur un enseignant ou un administratif donc ici aussi grâce à l'héritage et à l'abstraction on va pouvoir utiliser une méthode qui est instance of d'accord donc on va prendre une personne P d'accord de la liste et là on va dire if P is an instance of contacts extérieurs il affiche la personne est de type contact extérieur else if P instance of enseignant il va afficher le message le document la personne plutôt alors ici il y a un petit problème ça donne normalement la personne la personne est de type personnel enseignant si c'est un administratif alors il va afficher que c'est un administratif etc donc voilà on va déjà essayer de corriger ici donc ça va être la personne et pareil ici la personne et de type personnel administratif donc grâce à l'héritage et à l'abstraction la méthode instance of va aller chercher en partant d'une personne P va aller chercher les classes filles correspondantes à la personne et dire si c'est un contact enseignant et administratif ensuite une autre méthode afficher le type de cette personne donc là on va réutiliser cette méthode type personne et on va juste boucler sur la personne P donc en entrée de cette méthode ça va être le nom et le prénom donc une recherche tout simple par le nom et le prénom on va créer une valeur un variable en boolean initialisé à false et on boucle pour toute personne P de la liste c'est personne si P.nom est égal au nom en entrée de la méthode et P.prénom est égal au prénom en entrée de la méthode alors nous avons trouvé cette personne maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va appeler la méthode type personne ok pour pouvoir afficher le message et on va dire true égal true et on revient et on retourne la personne qui a été trouvée voilà tout simplement sinon il écrit personne non trouvée lorsqu'on entre un nom et un prénom qui ne correspond pas à une personne qui est dans la liste quelle qu'elle soit qu'elle soit enseignant administratif ou contact extérieur bien sûr ensuite dernière méthode ça va être suppression d'une personne de la liste alors pour supprimer une personne il faut déjà la trouver dans la liste donc pareil qu'ici on va rechercher une personne donc on va partir du principe que en entrée de la méthode nous allons dans une personne donc si cette personne fait partie de la liste on la supprime donc toujours une valeur boolean et on va boucler d'accord avec un while ici donc vous remarquez que nous avons utilisé nombre personnes d'accord etc donc on boucle jusqu'à trouver la personne correspondante dès qu'on trouve la personne correspondante il suffit d'appeler la méthode remove d'accord avec l'index i donc on lui donne l'index correspondant à la personne dans la liste donc tout simplement cette personne pour remove et là on nous dit que cette personne est supprimée s'il ne trouve pas cette personne il dira que la personne est non trouvée si au départ la liste est vide il affiche directement liste des personnes vide donc là nous avons un peu repris chaque fonction ce qu'elle devait faire ok et vous remarquez que grâce à l'abstraction dans la classe service RH nous n'avons pas parlé spécialement nous n'avons pas créé spécialement de méthode pour ce qui est enseignant pour ce qui est administratif pour ce qui est contact extérieur mais à chaque fois nous avons considéré une personne et c'est le programme lui-même qui va suivant le type de cette personne suivant les classes qui va se charger soit de lancer la méthode affichée correspondante comme nous l'avons vu dans afficher les personnes ici soit en utilisant l'instance off pour dire quel est le type de cette personne donc voilà à la fin c'était la question que nous avons vue c'était juste créer une classe principale pour tester toutes ces méthodes donc pour tester ces méthodes on revient dans notre programme on crée une classe principale donc la classe principale c'était gestion RH donc une classe qui commence par un scanner gestion RH le mail et on commence donc on initialise le scanner pour pouvoir lire on crée une université par exemple une université de Nostagalem on crée une liste de personnes donc un certain nombre d'enseignants un certain nombre d'administratifs un certain nombre de contacts extérieurs donc vous remarquez que je n'ai instancé que les classes non déclarées abstraites avec des noms prénom, âge, contrat et grade ensuite nous allons rajouter toutes ces personnes à la liste donc RHUM donc ressources humaines l'université de Nostagalem c'est le service RH que nous avons créé on va lui ajouter les personnes donc ajouter cette personne à la liste grâce à la méthode que nous avons déclarée la méthode ajouter personne qui permet juste de prendre une personne et de la mettre dans la liste ensuite grâce à la méthode afficher les personnes nous allons afficher la liste de ces personnes et par la suite afficher le type d'une personne par son nom nous allons donner le nom de la personne à trouver le prénom de la personne cette même personne à trouver et il va le retrouver d'accord et il va afficher son type voilà et ensuite ici nous avons spécialement supprimé une personne donc suppression de ADM2 de l'administratif numéro 2 donc il suffit de mettre RHUM point supprimer personne P donc supprimer personne P ça va être la personne qu'on va chercher donc voilà ensuite on réaffiche la liste des personnes et on ferme notre scanner donc on va lancer tout ça pour voir donc une fois que ça se lance donc voilà c'était lancé un peu plus bas donc on reprend au départ donc la liste des personnes gérées par ce service donc ça va donc là vous remarquez il affiche le type de la personne et ses coordonnées donc ici c'était l'affichage de toutes les personnes que nous avons instanciées ensuite donner le nom de la personne à trouver nous allons partir par exemple sur le contact extérieur avec le nom donc l'âme saini et il met donc on va mettre l'âme saini ok et le prénom et il met voilà donc l'âme saini et il met on repart donc personne trouvé dans la liste personne supprimé de la liste donc il a supprimé juste une suite après et là il réaffiche la liste des personnes et si on remarque bien on n'a plus cette personne à la fin donc nous n'avons que deux contacts extérieures donc voilà nous avons fait le tour de cette fiche sur l'héritage et l'abstraction et nous avons vu ce qui était possible de faire avec l'héritage et l'abstraction merci à tous et l'abstraction et l'abstraction au revoir sur l'abstraction